Revenu en Algérie pour offrir une fontaine publique à sa ville, il finit en prison. Presque 100 arrestations enregistrées le 22 février dans plusieurs villes. Il est revenu en Algérie pour offrir une fontaine publique à sa ville natale, il finit en prison accusé de financement de terrorisme. C'est le triste destin d'un irakiste. Lazare Zouaimia, un résident algérien installé depuis de longues années au Canada, et cadre dirigeant d'une importante compagnie d'électricité dans ce pays développé de l'Amérique du Nord est revenu récemment en Algérie pour offrir et inaugurer une fontaine publique au profit des habitants de sa ville natale, Cédrata, dans la Wilayah de Gelma. Il avait entamé cette démarche louable et noble en hommage à son fils décédé il y a quelques mois au Canada. Malheureusement, à la fin de son séjour dans son propre pays et auprès des siens, Lazare Zouaimia a été fauché par l'arbitraire politique du régime algérien. Interpellé le 19 février, à l'aéroport de Constantine, alors qu'il s'apprêtait à rejoindre Alger où il devait prendre un autre vol de correspondance pour Montréal, Lazare Zouaimia a été placé ensuite en garde à vue à la grande surprise de sa famille qui ne s'attendait guère à une telle mésaventure rocambolesque. A la suite d'une garde à vue qui a duré pas moins de 48 heures, Lazare Zouaimia a été ensuite déféré devant le parquet du tribunal de Constantine. Auditionné hier le 22 février par un juge d'instruction près le tribunal de Constantine, Lazare Zouaimia se retrouve très rapidement placé en détention provisoire et renvoyé vers la prison. Cette décision est tombée comme un coup près aux grandes âmes de sa famille accablées par cette inédite injustice. Lazare Zouaimia est parti rejoindre ainsi les très nombreux détenus politiques qui croupissent dans plusieurs prisons algériennes. Que lui reproche la justice algérienne ? Selon les éléments de son dossier judiciaire, Lazare Zouaimia est poursuivi pour dix chefs d'inculpation dont apologie du terrorisme et financement d'une organisation terroriste. De très graves accusations qui ne sont appuyées par aucun élément factuel traçable ou vérifiable. En réalité, Lazare Zouaimia est un activiste pacifique très engagé en faveur de la cause du Irak. Il est un militant qui a participé activement à de nombreux rassemblements et actions de protestation ou marches organisées par les collectifs de la diaspora algérienne au Canada, notamment au Québec francophone, la région qui abrite près de cent mille ressortissants algériens. Son crime qualifié de terroriste par la justice algérienne est d'avoir milité au sein de ses collectifs qui défendent les valeurs du Irak et ses revendications démocratiques. Le triste destin de Lazare Zouaimia dévoile plus que jamais les ravages de l'autoritarisme liberticide qui s'est emparé définitivement de l'Algérie. Presque 100 arrestations enregistrées le 22 février dans plusieurs villes à travers l'Algérie Presque 100 arrestations ont été effectuées par les services de sécurité hier mardi 22 février à travers plusieurs villes algériennes, a-t-on pu confirmer auprès de plusieurs sources judiciaires et sécuritaires ? La plupart de ces arrestations ont eu lieu à Bejaïa, Alger, Anaba, Constantine, Tiziouzou, Seida, Klumsen, Skigda, Bouhira et Ouargla. La majorité des personnes interpellées ont été relâchées, à l'exception de 12 personnes qui ont été placées en garde à vue. Il s'agit d'activistes et militants du Irak identifiés par les services de sécurité et soupçonnés d'avoir tenté d'organiser des marches ou rassemblements spontanés pour commémorer le troisième anniversaire du Irak. L'action la plus spectaculaire a eu lieu à Bejaïa où tout un bus de transport universitaire a été tout bonnement détourné par les forces de l'ordre au niveau du barrage des quatre chemins vers le commissariat central de Bejaïa, afin de soumettre tous les étudiants à des fouilles minutieuses et des interrogatoires sur leur relation avec le mouvement de contestation populaire le Irak. A travers ces actions musclées, les autorités algériennes ont voulu verrouiller entièrement l'espace public en empêchant la moindre velléité d'occuper la rue en vue de relancer les marches du Irak. Selon des sources sécuritaires, la majorité écrasante des arrestations opérées hier mardi 22 février étaient des arrestations préventives, ciblant effectivement des Irakistes identifiés pour leur capacité à drainer ou fédérer autour d'eux des personnes dans les rues, en vue d'organiser des actions de protestation. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.